Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, n'ayez pas peur de l'échec. J'aimerais vous encourager à toujours garder l'espoir quand bien même vous passez par des temps d'échec. La Bible nous parle de Job qui a vécu vraiment une catastrophe dans sa vie. Il a quasiment tout perdu. C'était vraiment un échec sur deux pattes qui se promenait. Il a été ravagé de toutes parts dans sa vie. Il va dire ceci, je garderai l'espoir. J'aimerais t'encourager, malgré les échecs que tu vis, à apprendre à garder l'espoir. Vous savez que l'ennemi de nos âmes, la première chose qu'il essaye de tuer, c'est l'espoir en nous. Pourquoi Pharaon a voulu tuer le petit Moïse ? Pourquoi il a voulu tuer les bébés égyptiens ? Est-ce que Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, avait peur d'un petit bébé ? Absolument pas. Moi, en tout cas, je ne le crois pas. Moi, je crois qu'il avait peur de l'espoir du peuple. Il avait peur de ce que représentait cet enfant. Parce que cet enfant représentait la possibilité d'un meilleur lendemain. Et il avait peur de ça. Et en tuant les bébés, ce n'est pas Moïse qui cherche à tuer. C'est l'espoir du peuple. Quand Hérode va vouloir faire tuer les petits bébés, en l'occurrence vouloir faire tuer Jésus, je ne pense pas qu'Hérode avait peur d'un Jésus. Mais je crois, parce qu'il ne sait pas encore à ce moment-là qui est Jésus. Personne ne savait à ce moment-là qui était Jésus. Mais il avait peur de l'espoir que pouvait susciter le peuple. Et cet espoir pouvait amener une rébellion du peuple juif contre Rome. Et c'est de ça dont ils ont peur. Et à chaque fois, l'ennemi essaye de tuer notre espoir. Et dès que nous vivons un échec, on se sent complètement défaitiste, les bras tombent, on a perdu quelque chose. Mais j'aimerais t'encourager, avec Dieu, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Alors quand bien même tu as vécu un échec, tu as la possibilité de te relever. Et quand on regarde la parole de Dieu, puis quand on regarde même de manière contemporaine les gens qui sont autour de nous et qui brillent pour la gloire de Dieu, quand vous grattez un peu leur vie, leur biographie, vous allez voir qu'ils ont connu des échecs également. Alors va de l'avant, ne sois pas arrêté parce que tu as vécu des échecs. Nous en vivons tous des échecs et n'aie pas peur même d'en vivre. Parfois les gens sont là et disent, mais est-ce que c'est sûr qu'à 100% je vais réussir ? Et tant qu'il n'y a pas toutes les garanties de la réussite, les gens n'y vont jamais. Est-ce que c'est sûr que si je développe mon entreprise, ça va marcher ? Que je développe l'appel de Dieu, ça va marcher ? Que j'aille dire je suis célibataire et puis je suis amoureux d'une jeune fille, mais est-ce que je suis sûr qu'elle va me dire oui, etc. Et si dans notre tête, ce n'est pas sûr à 100%, on n'y va pas. J'aimerais vous dire, inverser la question. Plutôt que vous dire est-ce que c'est sûr à 100% que ça va marcher, dites-vous est-ce que c'est sûr à 100% que ça ne va pas marcher ? Moi je crois toujours qu'il y a des probabilités et des possibilités que ça marche, que ta société marche, que la fille dont tu es amoureux, peut-être elle a des sentiments aussi pour toi. Et à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, il ne faut pas avoir peur de l'échec et de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Alors n'aie pas peur de l'échec, va de l'avant, garde espoir. Quand bien même tu as trébuché dix fois, tu te relèves. Un enfant, pendant des mois et des mois, il tombe avant de savoir marcher, mais il ne se pose jamais la question s'il va arrêter de marcher dans sa vie. Il continuera jusqu'à marcher. C'est exactement pareil, ayons la foi des enfants. Que le Seigneur vous bénisse les amis, pensez à liker la vidéo, la partager, la communiquer, commenter dans les liens également. Et puis rendez-vous sur momentum-sans-frontières.com. A bientôt, bye bye.